Aujourd'hui, notre lumière engagée nous emmène dans le monde du silence chez les sourds où il existe un mode d'expression, un art entre le mime et la langue des signes qu'on appelle la vision virtuelle. Car pour cette fête des Lumières 2023, une oeuvre est dédiée à cette poésie. Elle est à découvrir à la Fondation Bulukian dans le deuxième arrondissement de Lyon. Un projet qui gomme les barrières entre sourds et entendants et qui questionne notre rapport à l'environnement. Le projet s'appelle VVV, vidéo visuelle vernaculaire. C'est une collaboration entre Anthony qui est un artiste sourd et moi-même qui suis un artiste de l'image. Ensemble, on va faire une projection qui valorise ce langage qui a été développé par la communauté sourde qui s'appelle le visuel vernaculaire. Mais si tu vois les petites particules, normalement elles sortent de ses mains au moment où elle est en train de créer l'univers et du coup ça apparaît sur toute la façade. Après le VV, c'est un peu, on va dire, de la poésie visuelle. A l'intérieur du VV, on peut aussi lier par exemple la musique et avoir un rythme musical. Il y a vraiment une co-direction avec Anthony qui a pris un rôle d'auteur. Moi, mon boulot a été beaucoup plus un travail d'artiste visuel. Alors, l'histoire que nous avons choisie, en fait, pour la fête des Lumières, c'est quelque chose... C'est vrai qu'on a d'abord réfléchi au public. Donc, il y a des enfants, des personnes âgées, des personnes étrangères, puisqu'il y a des millions de personnes qui vont nous voir. Donc, on s'est dit, choisissons quelque chose qui soit adapté à une grande majorité. Et on emmène le public dans une projection qui est immersive au sein de la Fondation Bulucan. Et dans cet espace-là, on va l'emmener sur toute une histoire de la planète et de l'homme et son impact sur cette petite planète. Là, j'ai la possibilité, tu vois, de les jouer sous les doigts, comme un piano visuel, en fait. Là, on mobilise des bénévoles avec nous, de la communauté sourde. Donc, il y aura des bénévoles sourds, des bénévoles pour interpréter s'il y a des discussions entre sourds et entendants. Et ça, c'est aussi important, parce que ça donne une dimension humaine, en fait, au projet. Et en espérant qu'un jour, les regards changent.